Salut les Bixioters et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur PALWORD Aujourd'hui, première vidéo astuce, aujourd'hui on est parti pour avoir En étant AFK, beaucoup d'XP, beaucoup 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 d'or Et par conséquent, beaucoup de ressources, des ressources en illimité Vu qu'on va avoir énormément d'or et la technique elle est, voilà, elle est infinie Donc on va se retrouver ici Donc on est vraiment au départ, tac, en dessous de l'église, au niveau de cet endroit Alors moi j'ai fait une base, si vous vous questionnez sur mon nombre de PALWORD Et mon nombre de bases, parce que là j'en ai 4, c'est normal, j'ai changé ça dans les fichiers du jeu C'est aussi un mod il me semble, j'ai rajouté un mod plus, j'ai changé les fichiers du jeu il me semble Donc je vous ferai une vidéo pour les mods, je vais vous présenter des mods Comme sur Zelda Tears of the Kingdom, je faisais pareil Donc voilà, ça va être vraiment du PALWORD Et donc ouais, c'est des vidéos astuces que je vais faire comme sur Zelda Tears of the Kingdom ou Mario ou Wander Bref, vous n'êtes pas là pour ça On a donc Grisbolt, alors j'ai pris Grisbolt mais bon il est KO Ma technique, enfin c'est pas ma technique, mais la technique va consister en fait à aller dans la grotte A l'intérieur il y a un PNJ Ce PNJ il est, il fait de l'échange, du trade Et en fait la technique c'est de tout simplement mettre nos, hop, en étant ici Mettre, attaquer librement nos pâles Et en fait directement il va attaquer s'il s'approche Ah bah il est encore en garde contre moi lui Donc vous allez, bon je vais vous montrer hein Mais on va, oh non mais je vois qu'il sort On va se mettre là-bas Vous allez tout simplement vous placer devant lui Balancer votre, votre, alors c'est mieux De ce que j'ai vu, le mieux c'est de prendre le boss de la tour Donc Grisbolt là, Grisbolt, avec la fille qui est au-dessus là, la boss Car ils font beaucoup plus de dégâts, ils attaquent plus Etc, faut vraiment qu'il soit aussi un peu plus level up Parce qu'en fait il va devoir attaquer Il va devoir en fait électrocuter le boss Et vous avec votre matraque, vous allez aussi l'électrocuter Oh bah il est encore en guerre contre moi, bon bah tant pis Et donc pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait il va vous drop Ouais 50 000 à peu près d'or Et Et donc avec un PNJ Donc moi j'en ai Là, là j'en ai Voilà, en bas j'ai des marchands Et les marchands, vous pouvez leur trade Soit avec un autre type de monnaie d'épale Mais aussi donc avec l'or tout simplement Que vous gagnez tout au long de l'aventure rapidement Avec les coffres, etc Pour trade contre des ressources chez les marchands Les marchands se trouvent souvent en ville mais aussi dans la nature Donc voilà Bref Enfin dans les villes Donc bon moi j'ai pas mon Mon pal adéquat Mais en fait vous allez vous mettre ici Donc N'oubliez pas Directive d'attaque Moi je vais remettre Ceci Mais c'est Directive d'attaque direct Enfin Attaque librement Vous allez vous placer ici Vous allez placer Votre Gizbolt là Il va attaquer Mais juste avant Enfin vous le balancez Et directement vous allez sur F Donc là ça va faire comme si je voulais marchander avec lui Et du coup Il va l'électrocuter Et vous en même temps Vous Tapez Comme ça Et du coup Vous allez faire que de l'électrocuter Et il va jamais vous attaquer Donc c'est pour ça qu'on peut dire qu'il est AFK Parce qu'en fait Vous Vous voulez électrocuter Pour plus qu'il bouge Et qu'il vous attaque Pratiquement Oh Hop Et En fait Vu que Gizbolt Déjà il fait des dégâts Et en plus de ça Il électrocute Et bah en fait Vous Combiner à lui Lui il va faire les dégâts Plus il va électrocuter un peu Et vous Vous allez aussi Bah Totalement électrocuter Parce que vous Vous allez pas faire de dégâts Avec votre matraque Mais bon Et donc au final Vous allez avoir Votre Votre contrebandier Gratuitement Et vous avez juste à cliquer En fait Bon Moi du coup Je vais vous montrer Les ressources Qu'on peut gagner En L'éliminant Pardon Oh Vas-y Faire nous même Le travail Voilà Voilà Donc Vous allez avoir Forcément Alors moi j'ai eu 14 000 Mais ça varie Vous pouvez avoir 40 000 Etc J'ai eu Une clé en or Mais pareil Normalement ça varie J'ai vu Auprès de plusieurs créateurs Plusieurs gens Etc Des screens Etc Il gagnait 3 d'or Enfin 3 de clé en or Et 40 000 de pièces Donc vraiment Normalement ça peut varier Et Et donc Oui c'est plutôt sympa Si vous voulez Farm tranquillement Gratuitement Comme ça J'espère que vous avez compris Ne m'en voulez pas Parce que J'ai pas fait exactement Parce que J'ai tout simplement Pas le pal Et Et L'autre Bon il est vraiment pourri Celui que j'ai Il est niveau 19 J'ai tenté J'ai tenté Mais en fait Bah ça a pas marché Parce qu'il fait pas assez D'électrocution Voilà Donc Donc ça a pas marché Mais bon C'est pas grave Mais vous pouvez aller voir Par exemple Si vous voulez être sûr Et certain Sur la chaîne D'un américain Clumble K-L-U-M-B-E Enfin B-L-E K-L-U-M-B-L-E Pardon Et donc Et donc Voilà Il vous montre Exactement Cette technique Donc Donc voilà Donc j'espère que la vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à aller A vous abonner à la cloche Et à la cloche T'es hauteur Nous vous l'ouvre au chiffre Allez Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz